tout à l'heure il ya quelques il ya quelques heures c'est pas possible je peux pas imaginer je vous assure sur l'honneur je ne peux pas imaginer qu'un tel homme puisse sortir ses propos pareils de sa tête c'est pas évident mesdames et messieurs partagez au maximum le live s'il vous plaît amadou damaro kabara l'ex président de l'assemblée d'alpha condé à la barre l'ex président de l'assemblée d'alpha condé à la barre taggez moi ce vieux s'il vous plaît partagez au maximum le live mesdames et messieurs je ne pas long parce que j'ai un sujet très important ce soir mais bien avant cela je vais framponner un peu et puis on se quitte rapidement on se quitte rapidement mesdames et messieurs je vous jure je comprends mieux pourquoi tous ces gens là ont été humilier billet je comprends mieux pourquoi tous ces mythos tous ces vieux démagogues hypocrites tous ces vieux incompétents tous ces vieux sans aucune vision ont été humiliés c'est des gens qui cherchaient juste le profit c'est des gens qui ont à un moment donné instrumentaliser leur communauté précise c'est des gens qui ont utilisé des personnes profanes en matière politique c'est des gens qui ont qui se sont fait passer pour des messieurs pour leur communauté précise en republique de guinée tout à l'heure je l'ai vu avec certains frères de sa communauté je n'aime pas parler trop de communauté mais là il s'agit de communauté communauté kounia je l'ai vu devant des frères qui sont allés lui rendre visite mais dans tout son discours dans toute son allocution il y a quelque chose qui m'a touché énormément et ça m'a énervé ça m'a mis hors de moi même je ne peux pas comprendre qu'un président de l'assemblée soit disant président de l'assemblée non c'est pas possible c'est pas possible quelqu'un d'autre peut tenir des propos pareils je peux comprendre mais un intellectuel de son envergure un intellectuel de son rang ne peut pas tenir des propos pareils quelqu'un qui à un moment donné représenter une république quelqu'un qui à un moment donné à toucher le plafond de cette même république ne peut pas se permettre de tenir des propos pareils mesdames et messieurs taggez moi amadou damaro kamara s'il vous plaît là je ne serai pas je vais pas aller aujourd'hui en sere avec lui c'est mon vieux mais il faut que je le dise la vérité oui c'est que vous oubliez amadou damaro kamara honorable amadou damaro kamara moi même c'est mon propre vieux oui ça je ne vais pas vous cacher c'est mon propre vieux c'est mon propre élément mais là je ne serai pas aujourd'hui tendre avec lui je n'ai jamais été tendre avec lui parce que j'ai voulu qu'ils se perfectionnent j'ai voulu qu'il soit un homme de la république et un homme de la communauté oui j'ai voulu que cet homme là soit une référence pour la république et non une référence pour une soi-disant communauté je ne suis pas d'accord là là je ne vais pas le tolérer je vais pas avaler ça 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 ne passe pas chez moi mesdames et messieurs partager au maximum la vidéo et ce qu'il a dit aujourd'hui dans son allocution je pense qu'après ce live là il va comprendre qu'il a commis une erreur irréparable ça on ne dit pas on ne dit pas toi qui a été à un moment donné président de l'assemblée d'une de toute une république tu as été à l'hémicycle le président de l'hémicycle tu as été député d'une république tu as été un cadre un haut cadre d'une nation tu peux pas t'amuser à tenir des propos pareils ça je ne suis pas d'accord et je pense d'ailleurs que le colonel m'a dit d'une mère doit faire très attention avec ces vieux là c'est mon propre vieux mais là je ne serai pas tendre aujourd'hui avec lui ce soir là je ne serai pas tendre avec lui il faut qu'on dise la vérité à ces gens là je comprends mieux pourquoi la guinée tourner en rond je comprends mieux pourquoi cette nation là ne pouvait pas aller de l'avant parce que les gens qui étaient là qui composait ok le cercle vicieux d'alpha condé c'était des personnes qui étaient assises sur le communautarisme c'était des gens qui ne parlait que du communauté qui avait l'esprit communautaire et après on traite les peuls en guinée que non ce sont des gens ce sont des gens qui aiment la communauté ce sont des gens qui n'aiment pas les autres les véritables communautaires en république de guinée ce sont ces démagogues là je ne dirais même pas de malinque je ne dirais même pas de koniaki je dirais ces démagogues là ce sont eux les véritables communautaires je dirais que ce sont ces gens là qui ont instrumentalisé ces deux ethnies koniaki et malinque en république de guinée écoutez moi ce vieux il sort un discours du jarre aujourd'hui dans le gouvernement de le colonel Mamadou Doumbouya dans son gouvernement il n'y en a qu'un seul koniaki et il dit dans le gouvernement passé il y avait combien de koniaki lui président de l'assemblée il était koniaki c'est ce que ça veut dire littéralement c'est ce que je vous explique là parce qu'il a dit en koniaki moi j'ai compris je suis avec des éléments qui ont su compris même s'il parle dans l'eau dans le très dans le très profond koniaki nous nous allons déchiffrer il dit lui dans le dans le gouvernement actuel il y en a qu'un seul koniaki et dans l'ex gouvernement il y avait combien de koniaki lui il était koniaki président de l'assemblée il dit le le directeur général de la de la police koniaki encore quel officier koniaki dans l'armée comme combien de koniaki donc ça veut dire tout simplement ce monsieur il est regardé cet aspect de la situation et en tenant des discours pareils c'est pas un discours de révolte des jeunes qui sont allés le rendre visite c'est pas un discours de révolte et il oublie que ces gens là l'ont filmé il est sur les réseaux sociaux quand tu dis que dans le dans l'ex gouvernement qu'il y avait assez de koniaki qui représentaient le konia et que dans ce gouvernement actuel il ya peu de koniaki il y en a qu'un seul koniaki il fait référence au secrétaire général à la présidence ce monsieur amara kamara des propos pareils vous pensez qu'avec des propos pareils qu'on peut aller de l'avant et mon vieux amadou damaro kamara il faut comprendre que la guinée avant le konia on s'en fout du konia on s'en fout du mandin on s'en fout du futa on s'en fout de la basse côte on s'en fout du communautarisme pour nous la chose la plus importante c'est la république de guinée c'est la guinée avant tout vous pensez qu'avec des esprits pareils là vous pouvez avoir de l'estime vous pensez qu'avec des esprits communautaires vous pouvez aller de l'avant toutes ces personnes que vous avez cité aujourd'hui qui occupaient des postes jiteux dans le gouvernement d'alpha kondé qui occupaient des rangs issus de votre commune de votre communauté parce que là vous parlez de koniaki quand vous parlez de koniaki vous êtes dans le communautarisme vous parlez de bafou et qui est koniaki vous parlez de fabo kabara qui est koniaki vous parlez de vous même qui est koniaki vous parlez vous avez encore cité bon nombre qui occupaient des postes jiteux dans le gouvernement d'alpha kondé en en disant que c'était des koniaki et maintenant dans le gouvernement dans le gouvernement de abadou de mamadie d'umbouya qu'il y en a quand c'est le communautaire il y en a quand c'est le koniaki vous pensez qu'avec cet esprit la diabolique mythique c'est à dire mythement là vous pensez qu'on peut avancer nous on s'en fout du konia est ce que vous êtes d'accord avec nous on s'en fout du futa on s'en fout de la basse côte vous comprenez ça mon vieux et tous les jeunes koniaki qui sont dans cet esprit communautaire on s'en fout de vous tous ces jeunes qui sont dans dans cet esprit communautaire du mandingue on s'en fout de vous tous ceux qui sont dans cet esprit communautaire du futa du côté du futa on s'en tape de vous on s'en moque de vous et de la basse côte on s'en fout de vous nous nous voulons l'avancement nous voulons le progrès nous voulons la république nous voulons simplement dire les guinéens c'est ce que nous avons besoin si des koniaki ont occupé des postes juteux dans le gouvernement d'alpha condé ils n'ont rien fait si maintenant on prend d'autres communautés on les on les met dans ces postes là mais c'est pas la guinée qui gagne c'est pas la guinée qui avance vous pensez que les diakanki les peuls les soussous les bagas les gergis les thomas hein les mériforés hein les kissis qui occupent des postes aujourd'hui dans le gouvernement guiné vous pensez que les koniaki sont supérieurs à ces gens là hein il y avait combien de peuls qui occupaient des postes juteux dans le gouvernement d'alpha condé il y en avait combien on les écoute on les comptait du bout du doigt alfa condé il a dit quoi il dit lui étant le président de la république de guinée il est issu de la haute guinée la primature la basse côte le président de l'assemblée la forêt en l'occurrence vous même amadou damaro kamara maintenant qu'est ce qu'il a donné à la moyenne guinée qu'est ce qu'il a donné à la moyenne guinée quoi qu'est ce qu'il a donné même président de la même président de la justice même ministre de la justice il n'a pas donné à la moyenne guinée vous pensez que vous vous êtes supérieurs aux autres en guinée il faut que vous sortiez un peu de ce discours démagogique ça ne peut pas avancer oh non dans ce gouvernement actuel il n'y a qu'un seul cognac et ben lui-même c'est lui qui s'est cité ces citations là en cognac et dans le gouvernement dans l'ex régime sous le régime précédent là il y avait tellement de cognac et nanani nanana ils occupaient ici ils occupaient ici ils occupaient ici ils occupaient ici on s'en fout de ces gens là les bafoués là on s'en fout chacun a son heure en guinée c'est ce que vous devez comprendre on s'en fout de vous chacun a son heure chacun a son jour en guinée chacun a son étoile on s'en fout des fabou kamara tous ceux qui sont issus du konéen et qui ont occupé des postes juteux dans le gouvernement d'alpha kondé qui ne sont plus qui n'occupent plus de postes dans le gouvernement de colonel mamadie d'oumouya on s'en fout de c'est des guinéens qui ont été renvoyés c'est d'autres guinéens qui remplacent ces guinéens renvoyés là qu'est-ce que vous voulez nous faire croire que vous êtes les plus intelligents vous pensez que les jeunes conscients du konéen vont vous suivre dans cette dans cette ethnostratégie en guiné vous pensez que les jeunes intelligents du konéen vont écouter vos discours divisionnistes là vous pensez que les jeunes les jeunes intelligents du konéen vont accepter que vous les manipulez encore ça c'est fini ça ils ont cru en vous quand vous étiez président de l'assemblée ils ont cru en vous quand vous étiez vous vous teniez aux côtés d'alpha kondé vous étiez une référence pour cette jeunesse consciente du konéen ils ont fait confiance ces jeunes là ont fait confiance en vous mais qu'est-ce que vous avez fait pour cette jeunesse là qu'est-ce que vous avez fait en général pour la république de guinée pour la jeunesse guinéenne qu'est-ce que vous avez fait les jeunes du mandingue qui vous ont porté qui vous ont envoyé là qu'est-ce que vous avez fait pour tout l'ensemble de la jeunesse guinéenne parce que moi je ne suis pas dans cette affaire konéen, maningue, sous-soupes, je ne suis pas là dedans qu'est-ce que vous avez fait même pour les gens qui croient en vous vous pensez que c'est votre nom là que les gens bouffent en Guinée vous pensez que c'est votre slogan là je suis konéen que les jeunes guinéens ont besoin les jeunes konéen en général les jeunes guinéens ont besoin de ça c'est pas ce que les gens ont besoin que vous apparteniez à leur ethnie c'est pas ce qu'ils ont besoin c'est votre utilité sur leur ethnie c'est ça il ne s'agit pas de se tenir devant des gens devant votre communauté devant la jeunesse de votre communauté pour dire que je suis konéen non nous autres là on n'a pas besoin de ça et les jeunes conscients du konéen ils n'ont pas besoin de ça les jeunes conscients du mandingue ils n'ont pas besoin de ça quand vous êtes dans le communautarisme là ces deux jeunesses là parce que quand vous parlez souvent vous dites le mandingue, le konéen c'est la même chose maintenant cette jeunesse du mandingue là n'a pas besoin que vous apparteniez à leur communauté et que vous n'avez aucune utilité sur leur communauté c'est pas le nom que les gens bouffent c'est pas le nom vous dites que vous apparteniez au konéen maintenant il y a combien de jeunes du konéen qu'Alpha Kondé a emprisonné en Guinée il y a combien de jeunes du konéen qu'Alpha Kondé a affamé en République de Guinée vous qui êtes fiers là d'appartenir à cette grande communauté du konéen il y a combien de jeunes du konéen qu'Alpha Kondé votre régime là a torturé en République de Guinée il y a combien de jeunes du konéen qui a fui la Guinée à cause de la misère que vous avez imposée sur leurs parents en République de Guinée combien de jeunes du konéen n'est-ce pas ce sont des jeunes du konéen et du manding qui ont bravé la mort la mer méditerranée pour entrer ici en Europe à cause de la misère que vous avez imposée à cause de l'asservissement que vous avez imposé en Guinée s'il vous plaît ne venez pas nous tenir des discours sans queue ni de tête aucun jeune conscient du konéen aucun jeune conscient du manding ne va vous suivre avec des discours pareils ça c'est fini on a renvoyé une partie des guinéens un certain nombre de cadres guinéens on a envoyé un certain nombre de cadres guinéens occuper ces postes là le directeur général de la police nationale de la République de Guinée en l'occurrence le général Bafoué on l'a renvoyé à la retraite c'est un autre guinéen qu'on a envoyé là monsieur koné parce que lui il n'est pas du konéen c'est un nom malinquin pour vous vous êtes moi je ne comprends pas même le fonctionnement dans la tête de ces gens là je comprends pourquoi la Guinée ne pouvait pas faire de pas caguez-moi Amadou Damaro Kamara il s'agit de lui ce vieux mytho là il s'agit de lui c'est mon propre vieux mais je ne serais pas tendre avec lui ça je vous dis la vérité moi je ne laisse pas passer ces ignorances pareilles là je ne laisse pas passer ces inepties pareilles là ces anéries là non 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 je ne suis pas là dedans nous voulons que la Guinée avance et si la Guinée doit avancer il faut dire la vérité aux vieux qu'ils comprennent que leur époque là leur ère et notre ère c'est deux mondes diamantéralement opposés si hier eux ils étaient basés sur le communautarisme ils ne vont pas tenir des discours pour nous révolter nous les jeunes issus de ces communautés nous n'allons pas accepter cela nous nous voulons l'union entre la jeunesse guinéenne c'est le combat que nous nous menons aujourd'hui si un cadre goniaké a été envoyé à la retraite on a envoyé un cadre malinqué à ce même poste c'est la Guinée qui gagne ou pas c'est la Guinée qui gagne ou pas si un cadre malinqué a été renvoyé à la retraite on a envoyé un cadre soussou à ce même poste c'est la Guinée qui gagne ou pas si un cadre peul a été renvoyé à la retraite on l'a on l'a on l'a on l'a chassé de son poste il a été renvoyé à la retraite on a envoyé un cadre ici à ce même poste c'est la Guinée qui gagne ou pas pourquoi révolter des gens vous n'avez même pas pésé le poids de ce propos là en disant dans ce gouvernement comment vous pouvez dire cela monsieur Amadou Damaro Kamara comment vous pouvez oser tenir des discours pareils comment et vous ignorez que on est en train de vous filmer vous ignorez cela en tant que la Guinée ne fait pas un pas vers l'avant le Konya ne pourra pas faire ce pas vers l'avant en tant que la Guinée ne fait pas un pas positif vers l'avant le Mandeng ne pourra pas faire un pas vers l'avant en tant que la Guinée ne fait pas un pas positif du progrès vers l'avant le Futa ne peut pas faire ce pas là tout seul en tant que la Guinée ne fait pas un pas vers l'avant la basse côte ne peut pas faire ce pas là positif derrière l'avant c'est ce que vous devez comprendre alors en tant que Konyake vous êtes fier pour dire que vous êtes Konyake et vous êtes descendant de Fournicama hein et vous êtes Kamara non vous êtes descendant de la chefferie vous êtes un prince vous pensez que c'est ce titre prince là qu'on bouffe vous pensez que c'est votre arbre généalogique là qu'on bouffe c'est pas ce qu'on bouffe si vous vous êtes descendant direct d'un chef moi aussi je suis descendant direct d'un chef véritable sous-marroquanté il n'y a même pas de mélange là dedans ma mère est sous-marroquanté père à son âme et mon père est sous-marroquanté père à son âme ma grande mère maternelle ma grande mère paternelle du côté père et du côté mère tout est sous-marroquanté là dedans depuis combien de générations descendant direct de sous-marroquanté vous êtes descendant direct de Fournicama n'est-ce pas monsieur Amadou Damaro Kamara mais là là on n'est pas dedans on n'est pas dedans soyez fiers de votre histoire ça on s'en fout de ça d'accord mon histoire là les Guinéens s'en foutent de ça nous voulons l'utilité l'utilité de monsieur Kanté qu'est-ce que monsieur Kanté apporte à la république aujourd'hui qu'est-ce que vous en tant que prince vous avez apporté à la Guinée n'est-ce pas ce sont des tueries vous avez bafié notre constitution vous avez emprisonné des enfants guinéens vous avez imposé la misère toute cette pagaille aujourd'hui en république de Guinée n'est-ce pas c'est vous toute cette démagogie aujourd'hui en république de Guinée n'est-ce pas c'est vous je comprends mieux pourquoi Alpha Kondé ne pouvait pas vous choisir pour le représenter Alpha Kondé a mesuré chacun de vous il a mesuré l'intellect le poids de l'intellect de chacun de vous je comprends mieux pourquoi quand Alpha Kondé s'arrêtait devant des gens pour dire qu'il n'a pas été le successeur de quelqu'un et que ceux qui veulent être son successeur c'est leur affaire je comprends mieux Billahi Alpha Kondé avait raison parce qu'il a vu chez vous que vous avez un esprit démoniaque un esprit communautaire et communautariste la manière dont vous êtes là je pense que c'est comme ça les Mohamed Jani y sont et je comprends mieux pourquoi le RPG peine aujourd'hui à se réorganiser autour de quelqu'un parce que vous vous êtes Kondé vous voulez être chef du RPG Arc-en-Ciel vous voulez être chef des Kondé qui sont dans le RPG Arc-en-Ciel eux ils estiment que c'est vous qui méritez ce poste là parce que les Mohamed Jani oui lui aussi il est malinqué lui il voulait déjà être président de la république et ces jeunes malinqués qui sont derrière lui ils estiment que Mohamed Jani c'est lui qui mérite ce poste là vous pensez que c'est avec ça vous allez réunir les éléments du RPG Arc-en-Ciel mais ça c'est un foie-coop ça ça marche pas mon vieux ce discours ce discours divisionné ça ça marche pas Billah et Alpha Kondé avaient raison Alpha Kondé avaient raison en disant que ceux qui veulent être son successeur c'est leur problème et lui n'a jamais été successeur de quelqu'un et mais je comprends mieux Alpha Kondé il connaissait la mentalité de ces gens là mon vieux vous parlez devant des hommes réfléchis et des femmes réfléchies ceux qui sont allés chez vous là et qui vous applaudissent là nous on n'est pas dans cette catégorie on n'est pas dans cette catégorie hein je vous ai vu la fois dernière en disant les cognacés si on doit nous reconnaître de faire quelque chose on n'a pas peur de la guerre à Amadou Damaro Kamara mais moi je vous pose la question monsieur Amadou Damaro Kamara écoutez-moi très bien il y a quelle communauté en République de Guinée qui a peur de la guerre il y a quelle communauté il y a quelle communauté personne n'a peur de la guerre on ne souhaite pas la guerre en République de Guinée on ne souhaite pas que ces événements là malheureux se passent en République de Guinée mais si ça venait à passer je vous jure sur l'honneur c'est la Guinée qui perd ce n'est pas une seule communauté mais c'est la Guinée entière qui perd et ces choses-là vous allez comprendre que oui vous faites partie des faibles de la République de Guinée parce que vous vous taguez la poitrine pour dire nous les cognacés on est comme ça les jeunes cognacés ne veulent pas ce discours pareil ils ne veulent pas ils ne veulent pas avaler ce discours pareil nous sommes dans un monde progressiste nous sommes dans un monde évolutif nous sommes dans un monde qui veut aller de l'avant nous ne sommes plus dans ce monde dans ce monde de 10e siècle de 18e siècle on n'a pas besoin de ça il faut parler il faut donner autre chose à la jeunesse guinéenne à la jeunesse même de votre communauté les cognacés prenez un autre discours un autre discours avec une autre politique avec une autre approche pour que les gens au moins soient fiers de toi mais tu ne peux pas continuer à répéter les mêmes discours ça ne marche pas mon vieux Amadou Damaro ça ça ne va pas ça ne peut pas aller mesdames et messieurs partagez le live et taguez-moi ce vieux mais ça c'est de la démagogie ça ne passe pas ça ne passe pas chez moi mon vieux ça ne passe pas chez moi et vous savez en restant dans cette bulle communautaire je vous jure selon Billah vous ne pouvez pas aller de l'avant vous avez pensé arriver ? non vous avez pensé que oui je suis président de l'assemblée je suis chef maintenant et maintenant qu'est-ce qu'on a vu ? c'est la fin du film qui est très doux oui vous ne pouvez pas marcher sur les lois guinéennes et dire que vous aurez la paix avec ça vous ne pouvez pas avoir dans votre sac intellectuel des discours des propos des propos des propos communautaires que vous allez avancer que vous allez avoir la paix non ça ne marche pas comme ça Dieu n'aime pas cela après c'est vous qui voulez vous faire non bon croyant oh non nous sommes des musulmans ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça vous oubliez la gravité de ce propos là si la jeunesse du Konyan n'est pas une jeunesse réfléchie s'il n'y a pas de jeunesse réfléchie parmi les jeunes du Konyan mais quand la jeunesse du Konyan va entendre ce même propos en disant dans le gouvernement regardez aujourd'hui dans le gouvernement il y a combien de Konyan il y en a qui ont sur le Konyan mais c'est révoltant ça peut révolter cette même jeunesse du Konyan s'ils ne sont pas intelligents et réfléchis s'ils ne mettent pas en avant l'intérêt général l'intérêt supérieur de la nation mais ils vont se dire quoi oh non c'est que le vieux est en train de dire c'est vrai regardez on a enlevé Bafoui on a enlevé Fabou Kamara on a enlevé le président de l'assemblée on a enlevé telle personne on a enlevé telle personne maintenant dans le gouvernement nous n'avons qu'un seul représentant maintenant monsieur Ahmad Oudamaru Kamara moi je vous pose la question dans ce gouvernement de honorable dans son gouvernement de son excellence le colonel Mamadi Djoumbouya je vous pose la question il y a combien de Mirifor est dedans oui il y a combien de Mirifor est dedans qui occupent des postes jiteux je vous pose la même question il y a combien de Manon dans le gouvernement du colonel Mamadi Djoumbouya il y a combien de Gerze là-dedans il y a combien de Thomas il y a combien de Bagra là-dedans dans le gouvernement du colonel Mamadi Djoumbouya il y a combien de Kisi hein dites-moi il y a combien là-dedans vous non c'est pas possible là franchement je pense que ce monsieur là ne mérite plus de respect en Guinée il ne mérite même plus qu'on lui donne la parole je vous jure sur l'honneur parce que à chaque fois qu'il fait des sorties billahi il tient toujours des propos d'ethno ce vieux Amadou Damaro Kamara à chaque fois qu'il sorte écoutez-le très bien à chaque fois qu'il sorte et qu'il s'exprime dans cette langue du Konyan là écoutez-le très bien il ne va jamais commencer et terminer son discours sans tenir des propos d'ethno il ne va jamais commencer un discours sans terminer un Konyan sans tenir des propos divisionnistes il ne va pas le faire il ne sait pas le faire c'est de sa nature c'est dans son sang mais nous les jeunes là non on n'est pas là dedans maintenant qu'on soit Peul qu'on soit Malinqué qu'on soit Soussou qu'on soit Gerzé les 24 ethnies de la Guinée on veut se donner la main dorénavant notre jeunesse là notre air là c'est notre soleil qui brille maintenant en Guinée vous devez comprendre cela votre heure là vous qui êtes des vrais ethno là vous qui avez divisé aujourd'hui la République de Guinée vous qui avez amplifié cette même division là vous allez comprendre que votre air là c'est fini c'est fini nous la jeunesse là on n'est pas dans ça ça c'est fini maintenant c'est pourquoi aujourd'hui sur la toile tous les jeunes qui tenaient des propos d'ethno ils ont disparu et ils vont disparaître un à un qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui est mieux que de tenir un discours nationaliste un discours rassembleur même si vous êtes issu d'une ethnie dites la vérité aux personnes qui composent votre ethnie ne tenez pas un discours ethnique ne tenez pas un discours communautaire ça sert à rien après vous serez traité d'ethno et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui bien évidemment parce que vous avez tenu un propos comme ça si je vous comprends bien vous voulez dire que si le monde est doux tout le monde doit avoir sa part là-dedans tout le monde doit occuper quelque chose là-dedans c'est le résumé de votre propos si aujourd'hui il y a un gouvernement guinéen forcément il faut que les Konyakés soient beaucoup représentés dans ce gouvernement vous pensez que les Konyakés sont supérieurs au Peul vous pensez que les Konyakés sont supérieurs au Gerzé vous pensez que les Konyakés sont supérieurs au Malinqué il y a combien de Malinqué qui occupaient des postes dans le gouvernement d'Alfa Kondé qui ont été renvoyés il y a combien tous les plus grands ministres d'Alfa Kondé n'est-ce pas c'était des Malinqué à compter par Mohamed Djané n'est-ce pas c'était un Malinqué vous-même vous dites qu'Alfa Kondé était un Malinqué il y a combien il y a quel ministre il y a quel fonctionnaire autant d'Alfa Kondé qui était plus grand qu'Alfa Kondé Alfa Kondé lui-même est allé à la retraite les Malinqué ont commencé à comprendre que oui on doit tenir maintenant certains discours on doit arrêter cette affaire d'Alfa Kondé mais vous voulez continuer toujours ah non il y a peu de Konyakés dans le gouvernement je vous dis monsieur Amadou Damaroukawara mon vieux écoute regarde-moi très bien c'est moi Fama Kanté Sumaru Kanté je vous dis aujourd'hui écoutez si le bonheur de la République de Guinée se trouve uniquement dans la main des guerriers que c'est les guerriers qui composent l'ensemble l'entièreté du gouvernement guinien mais que il est dit et il est écrit que le bonheur de la Guinée la construction de la Guinée se trouve dans cet ensemble de gouvernements composés uniquement de guerriers je vous jure sur l'honneur que moi je vais encourager cela billah je vais encourager cela s'il est écrit que le bonheur de la Guinée le progrès de la Guinée le développement de la Guinée se trouve seulement dans la main des malinqués qui composent le gouvernement billah et moi je vais encourager cela je vais supporter cela je vais supporter cela qu'un gouvernement mix un gouvernement mix composé un gouvernement cosmopolite composé de toutes les ethnies de la Guinée mais qui fera le malheur de la Guinée si le gouvernement guinéen ne composait seulement que des peules mais il est écrit que oui le progrès de la Guinée le développement de la Guinée est dans la main de ces gens-là moi je vais faire la campagne pour cela ce n'est pas des campagnes pour dire que mes parents cognacés mes parents mes parents soussous mes parents malinqués mes parents bagagères il faut forcément qu'ils soient là dans le gouvernement non je ne suis pas là dedans prenez tous les ministres de l'Ansona Conté feu l'Ansona Conté paix à son âme de 1984 1985 maintenant jusqu'en 2008 prenez l'ensemble prenez tous les cadres que l'Ansona Conté a utilisé jusqu'à sa mort et vous allez voir que parmi tous ces ministres les malinqués c'est-à-dire les cadres issus du mandingue quand on dit mandingue c'est les malinqués les cognacés les diakankés et tous ceux qui disent n'ko c'est ça le mandingue tous ceux qui disent n'ko ça veut dire je dis n'ko vous avez compris tous ceux qui disent n'ko ce sont des cadres de mandingue parmi tous les ministres que l'Ansona Conté a utilisé de son début jusqu'à la mort les cadres qui sont issus d'unko ils sont les plus nombreux ils sont les plus nombreux en Guinée et regardez les 10 ans d'Alpha Condé depuis 2010 jusqu'en 2020 tous les cadres qu'Alpha Condé a utilisé les 80% des cadres utilisés par Alpha Condé ils sont issus du mandingue ils ont aujourd'hui ils ont laissé la Guinée dans quel état même dans les forces dans les forces de défense l'armée la police la gendarmerie la douane tous les grands postes ont été utilisés ont été occupés par les cadres par des officiers issus de la haute Guinée bien évidemment c'est la vérité mais ils ont laissé la Guinée dans quel état ils ont laissé la Guinée dans quel état s'il vous plaît mon vieux Amadou Damaro s'il vous plaît je pense que vous êtes sous le choc parce que vous n'aviez jamais imaginé que le régime d'Alpha Condé allait s'arrêter là 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 vous pensiez que vous étiez partis encore pour 6 ans s'il vous plaît si vous n'avez rien à dire il faut tout simplement dire qu'il y a le poisson dans l'eau si vous savez que vous n'avez rien à dire et que quand vous vous couchez la nuit vous faites des cauchemars le mieux pour vous c'est de consulter un psychologue ou le mieux pour vous c'est de vous taire une fois pour toutes parce que là vous vous ridiculisez tout seul vous êtes en train de vous ridiculiser tout seul hier on accusait c'est nous d'Alain Diallo d'être un blogueur je pense que vous vous devenez aujourd'hui encore un blogueur parce que maintenant vous êtes sur les réseaux sociaux toute personne qui part chez toi on vous filme on vous filme et vous vous contrôlez vous ne contrôlez même pas vos propos vous pensez que quand vous parlez en Cognaké les Guinéens ne comprennent pas cela bien sûr écoutez très bien il y a des peuls à Béila il y a des peuls à Lola il y a des peuls à Zérecré qui comprennent mieux le Cognaké que certains fils du Cognaké eux-mêmes il y a des peuls qui sont nés à Cancan qui comprennent mieux le Malinqué que la plupart des jeunes Malinqué tout comme il y a des Malinqué qui sont nés au Futa qui comprennent mieux le Poulard que certains jeunes du Futa là maintenant on ne parle même pas de Conakry on ne parle même pas de Conakry parce que les jeunes qui sont nés les jeunes issus de ces communautés différentes venant de l'intérieur qui sont nés à Conakry il y en a même qui sont soussous plus que les soussous qui sont nés à Conakry donc ça veut dire quand vous parlez il faut contrôler vos propos vos propos là on comprend on entend on sait la signification on peut décortiquer de A à Z colonel Mamadi Dumbuya je pense qu'il faut faire très attention avec ce vieux mytho parce qu'avec ces propos là il peut il peut il peut révolter des jeunes inconscients des jeunes qui ont la boue à la place de cerveau des jeunes composés des jeunes issus de sa communauté ok des jeunes issus de sa région des jeunes inconscients des jeunes des jeunes qui ont la boue à la place du cerveau issus de sa communauté ça peut les révolter des jeunes drogués issus de sa communauté je ne parle pas de tous les jeunes de sa communauté comprenez très bien je dis bien des jeunes de sa communauté qui ont la boue à la place du cerveau et si tu sais que tu es de la même communauté que Ahmad Odamaro Camara et que tu as la boue à la place du cerveau sache que je parle de toi mais si tu sais que tu es issu de la même communauté qu' profiles que tu es plus intelligent Je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui ont la boue à la place du cerveau. Je parle de ceux qui ont, c'est-à-dire, de ceux qui ont leur capacité humaine, leur capacité intellectuelle, sous leur semel. Je parle de ceux-là. Je ne parle pas de vous, des jeunes konyakés qui réfléchissent très bien. Je ne parle pas de vous qui voulez le développement de la Guinée. Je ne parle pas de vous qui veulent le progrès de la Guinée. Je ne parle pas de vous qui veulent le rémunément, la renaissance, le renouveau guinéen. Je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui croient qu'Amadou Damaro Kamara, c'est leur prophète. Je parle d'eux. Alors le colonel, on m'a dit, je pense qu'il faut contrôler les propos d'Amadou Damaro Kamara. À chaque fois qu'il fait des sorties, il fait des dérapages. Et ça revolte certaines personnes qui ne comprennent pas le français, qui comprennent seulement le konyaké, et qui pensent que oui, Amadou Damaro Kamara est victime. Et que oui, tous les enfants qui occupaient des postes au temps d'Alpha Conde, issus de la communauté konyaké, sont victimes. Et qu'ils doivent se révolter. Ils doivent faire quelque chose. Il faut contrôler les propos de ce monsieur-là. Ça ne marche pas. Et tout autre, issus de l'ancien régime, qui tiennent des propos pareils, dans leur propre langue, il faut les contrôler. Parce qu'après, c'est comme ça, ça commence petit à petit. Mon vieux, il faut arrêter. On n'a pas besoin de ça maintenant. On a besoin de tourner cette page. On veut aller de l'avant. Amadou Damaro Kamara, il faut arrêter, s'il te plaît. Il faut arrêter. Il faut penser à ton fils qui est là, là, c'est un jeune. Il faut penser à tes enfants, à tes filles qui sont là, là. Ce sont des jeunes. Oui. Vous avez déjà fait votre temps. Vous n'allez pas continuer. Tu ne peux pas faire le temps de ton fils Mohamed et faire le temps de ton petit-fils, le fils de Mohamed. Ça, ça ne marche pas. Il faut te calmer. Je pense que la lutte que tu dois mener aujourd'hui, c'est comment gagner quelque chose pour ton fils Mohamed. Oui. Je pense que la grande bataille que tu dois mener aujourd'hui, c'est comment gagner un poste pour ton fils Mohamed. Ce n'est pas maintenant comment moi, Amadou Damaro Kamara, je dois gagner un poste. La bataille que tu dois mener, c'est comment aujourd'hui donner un fils à ton petit-fils, le fils de Mohamed. Je pense que c'est cette bataille que tu dois mener. Mais tu ne vas pas continuer à corrompre ton fils Mohamed et continuer à corrompre ton petit-fils, le fils de Mohamed. Il faut arrêter cela. Ça ne marche pas. Comprends que ton temps, c'est fini. Tu ne vas pas révolter les jeunes du Konya. Ça, c'est fini. On ne sera plus tolérants avec toi. Les gens t'ont trop considéré de Baobab, 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 Baobab de Konya. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de Baobab en Guinée. En Guinée, le véritable Baobab, c'est la République de Guinée. C'est la République avant tout. Nous devons défendre les valeurs de la République. Nous devons défendre les acquis de la République. Nous devons protéger la Guinée de tout discours généphobe, divisionniste et communautaire, régionaliste et tribal. Nous devons défendre notre République. Il faut arrêter, mon vieux. Alors, ça, c'était juste un petit message pour vous. Monsieur Amadou, honorable Amadou Damaro Kamara, si ça peut te faire plaisir que je t'appelle honorable Amadou Damaro Kamara, alors je t'appelle honorable Amadou Damaro Kamara. Vous savez, c'est que vous ignorez. C'est que vous ignorez, mon vieux. Pour vous dire la vérité, moi, Fama Kamara, moi, Fama Sumaro Kamara, pour vous dire la vérité, en toute honnêteté, très longtemps, vous avez été une référence pour moi. Oui. Ça, je vous dis la vérité. Je ne me cache pas. Avant que... C'est-à-dire, la situation nous tourne comme ça. Avant que les choses... Avant que ce bouleversement n'arrive en Guinée. Avant que vous ne contribuez largement à ce changement de constitution. Vous avez été une référence pour moi. J'avais de l'estime pour vous. J'avais de la considération pour vous. J'étais prêt à couper ma main pour vous. Je vous défendais sur tous les plateaux. Je vous défendais partout. À chaque fois qu'on tenait des réunions, je vous défendais. Je croyais en vous. Je croyais à votre capacité humaine, à votre capacité intellectuelle. J'avais de la considération, de l'estime. Je pensais que vous étiez capables de contribuer à la... C'est-à-dire à la renaissance de la République de Guinée. Ça, je croyais dur comme le fer. C'est pour vous dire la vérité. Mais depuis que vous m'avez déçu, que vous avez contribué au changement de constitution en Guinée, et que vous avez considéré que Alpha Condé est le plus grand intellectuel de la Guinée, qu'Alpha Condé est l'homme providentiel, l'homme irremplaçable, ou à la tête même de votre propre parti politique, et que vous, vous êtes seulement des torchons de ce Alpha Condé-là, que vous n'êtes pas capables de vous arrêter devant Alpha Condé pour dire, non, ça ne peut pas aller. Moi, Amadou Kamara, je peux remplacer, je peux vous remplacer à la tête du répécheur arc-en-ciel. Je peux faire mieux que vous avez fait. Je pense que ça aurait été une fierté pour Alpha Condé. Si vous êtes... C'est-à-dire, je me dis, mais écoutez, où tous ces vieux-là sont restés, et puis ils ont fait croire à Alpha Condé, qu'on ne peut pas le remplacer. Vous n'avez pas osé, depuis que vous n'avez pas osé dire à Alpha Condé, que les cadres comme Kasori Fofana, les cadres comme vous-même, les cadres comme Mohamed Djané, les cadres comme tous les autres cadres du RPG arc-en-ciel, peuvent gérer le RPG, et peuvent aussi gérer la République de Guinée, et faire mieux que Alpha Condé, vous m'avez déçu. Et quand vous continuez à faire sortir des propos pareils, de communautaire, tout ça là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai perdu mon temps à faire confiance à ce vieux mytho-là? Qu'est-ce que j'ai passé mon temps à défendre des gens-là sur des plateaux? À défendre ces gens-là lors des réunions? Qu'est-ce que j'ai perdu mon temps? Moi qui pensais que ce vieux est allé aux Etats-Unis, il a eu des exemples là-bas, il a eu tas d'expériences, il a eu ça, il a les yeux ouverts. Moi je pensais que ce monsieur qui a été emprisonné, et qui est sorti de la prison en 1985, avant d'aller aux Etats-Unis, qui a vécu là-bas, qui a eu tas d'expériences, et qui a fréquenté bon nombre d'intellectuels, et qui connaît l'histoire parfaite de la Guinée. Moi qui pensais que ce vieux-là pouvait contribuer à la renaissance, au renouveau, c'est-à-dire à une nouvelle Guinée. Moi qui pensais que ce vieux-là, franchement il faisait partie parmi les hommes, les hommes qu'on appelle l'homme de la situation en Guinée. Mais finalement, juste j'ai eu tort. J'ai gaspillé mon énergie pour rien. Je n'avais pas besoin que vous me donnez de l'argent, monsieur Amadou Damaro Kamara. Je n'avais pas besoin que vous reconnaissez cela. Mais vous savez ce que vous oubliez ? Quand vous êtes souvent à la tête, quand vous êtes souvent aux affaires, n'oubliez pas qu'il y a des jeunes dans l'ombre qui vous admirent. Ne vouliez pas qu'il y a des hommes qui ne vous connaissent pas, il y a des jeunes qui ne vous connaissent pas, mais qui croient en votre capacité. N'oubliez pas que les gens vous suivent, les gens lisent vos biographies, les gens se renseignent sur vous, et en quelque sorte, vous devenez des références pour ces jeunes-là. Vous avez déçu combien de jeunes en Guinée. Vous avez déçu combien de jeunes malinqués, combien de jeunes cognacés. Vous avez été incapable de vous arrêter devant Alpha Condé pour dire non, vous n'allez pas tuer le RPG arc-en-ciel parce que vouloir vous conduire à la tête de l'État, vous allez tuer le RPG arc-en-ciel. Vous avez été incapable de cela. Vous avez choisi le profit, le gain. Vous avez choisi le gain et vous avez conduit Alpha Condé directement à l'abattoir. C'est vous. Parce que si vous étiez unis, si vous travaillez dans l'harmonie, si vous aviez, vous vous étiez donné la main pour dire, pour construire un bloc impénétrable et dire Alpha Condé, oui, ça c'est la voie des plus grands cadres du RPG arc-en-ciel. Si vous vous étiez concerté entre vous, vous, Amadou Damaro Kamara, Kassoury Fofana, Mohamed Djané, et tous les autres là, si vous aviez formé un bloc impénétrable, incassable, un bloc solide, dur comme le fer, et plus dur que le fer, pour dire à Alpha Condé, non, ça c'est plus possible. Vous ne pouvez pas faire le troisième mandat, c'est plus possible. Nous avons décidé de prendre les choses en main. Non, l'âge ne vous permet plus. On ne peut pas contribuer. On ne peut pas être complice de la mort du RPG arc-en-ciel. On ne peut pas être complice de la disparition du RPG arc-en-ciel. Nous avons choisi dorénavant un autre chef pour représenter le RPG arc-en-ciel. Et vous, M. Alpha Condé, plus nous, nous allons soutenir cette personne-là pour représenter le RPG arc-en-ciel aux élections présidentielles. Vous avez été incapables de dire cela. C'est vous qui allez aujourd'hui tenir des discours divisionnistes, des discours communautaires, des discours à révolter les jeunes de vos communautés précises. pour que les jeunes se révoltent. Non. Ça, ça ne marche pas. Moi, je ne vais pas vous permettre. Je vous ai dit, vous m'avez déçu. Honorable Amadou Damaro Kamara. Vous m'avez déçu à plus d'un titre. Et à chacune de vos sorties, je vous jure que je ne serai pas tolérant envers vous. Parce que vous avez trahi, vous m'avez trahi, vous avez trahi la jeunesse guinéenne. Vous avez trahi la République de Guinée. Vous avez trahi la jeune nation de la République de Guinée. Vous avez trahi bon nombre de cadres qui croyaient à vous. Vous pensez que les jeunes de Konya vont vous suivre ? Ça, c'est fini. Mesdames et messieurs, je vous demande de partager au maximum la vidéo et envoyer cette vidéo au fils de l'honorable Amadou Damaro Kamara. Il saura qui je suis. Et il va comprendre la teneur de ce discours que je suis en train de tenir là. Il va réfléchir. S'il est un jeune comme moi, il va réfléchir sur mon discours et il va comprendre. Je pense que dorénavant, il va conseiller son père. Il va lui dire de ne plus tenir des propos pareils. Envoyez à tous les éléments de la famille du Amadou Damaro Kamara et à tous les jeunes du Konya, à tous les jeunes de la Haute-Guinée, du Mandeng, à tous les jeunes issus de la République de Guinée qui supportaient ce vieux-là. Envoyez cette vidéo à tout le monde. Ils vont comprendre. On n'est plus dans ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et prenez l'âge de Mohamed, votre fils. Et prenez l'âge du colonel Mamadi Doumbouya. Qui est plus âgé ? Ils sont tous des jeunes. Alors, si vous voulez révolter des gens contre le colonel Mamadi Doumbouya, ça vous raderait tout simplement que vous êtes prêts à cause du pouvoir. Vous êtes prêts à cause du pouvoir. Révoltez des gens contre votre propre fils Mohamed. Il faut arrêter, mon vieux. On n'est pas là-dedans. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est votre fils. Vous devez être fiers de lui. Bien vrai qu'il a dégagé votre régime, mais vous devez être fiers de lui. Tout homme, tout fils, tout père digne, tout père qui veut avancer, tout père qui veut le progrès, qui veut le développement de la Guinée, je vous jure sur l'honneur, il serait fier de son père d'avoir délogé Alpha Kone et son système. Parce qu'Alpha Kone ne contrôlait plus rien en République de Guinée. Non, c'est fini. On ne sera plus tolérants avec vous. Ça, c'est fini, ça. Vous n'allez plus instrumentaliser les jeunes. Ça, c'est fini. Je ne vais pas vous permettre. Ce travail-là, je vais le faire jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. La politique, c'est ma vocation. Ça, c'est depuis l'école primaire. Ah oui, je me suis engagé dedans. La politique, là. Quand je me couche, là, j'en rêve. Ce combat, là, ce combat d'égalité, de justice, de travail, de progrès, du développement, là. Je l'ai commencé en Guinée avant de venir ici, en France, en Europe. Je n'ai pas froid aux yeux pour ça. Et même s'il faut tout perdre pour ça, je vous jure que je vais tout perdre pour ça. Je suis né pour ça. Quand je parle de la politique, quand je mène le combat politique, je me sens à l'aise. Quand je tiens des discours politiques comme ça, je me sens à l'aise. Ça coule dans mes veines. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé. Et oui, j'ai commencé sur le terrain en République de Guinée. J'ai commencé la bataille, là. J'ai commencé à manifester en République de Guinée. Depuis le lycée à l'université, j'ai commencé. Dans la rue, j'ai commencé. Ceux qui me connaissent, ils vous diront la vérité. Et oui, nous, nous avons fait face à l'armée en Guinée. La plus grande manifestation que la Guinée ait jamais connue, c'est nous, là, qu'on a manifesté. Donc, ce n'est pas sur les réseaux sociaux parce que je vois certaines personnes « Ah, viens en Guinée, si tu es un homme. » Moi, j'ai été en Guinée. Je suis né en Guinée, grandi en Guinée, étudié là-bas avant de sortir. J'ai étudié à Sanfonia. J'ai étudié à Sanfonia. J'ai fait le lycée Matam. Vous êtes convaincus ? J'ai fait le lycée aviation et le lycée Matam avant d'aller à Sanfonia, à l'université et faire le droit. Je pense que vous êtes situé. Et les grèves, les manifestations contre le régime, le régime dictatorial de l'Anse-en-Acomté. Je n'étais pas à l'écart. J'étais là. Je n'étais pas passif. J'étais actif là-dedans. Le combat, on a commencé avant de venir ici. Et nous allons poursuivre, nous allons poursuivre ce parcours jusqu'à la renaissance de la Guinée. Parce que de la Guinée, ici, j'ai eu tellement d'expérience. Ici, en Europe, quand je me couche chaque fois, je fais des nuits blanches parfois. Quand je vois le progrès, le travail des Européens, la manière dont ils sont conscients, la manière dont ils mettent l'intérêt supérieur de leur nation pour le développement. Quand je vois le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui est en train de faire ce travail imminent, je me dis que ce colonel est un homme conscient parce qu'il est venu ici en Europe. Il est conscient du travail que les Européens font matin, midi soir, 24h sur 24, ça ne s'arrête pas le boulot. Pendant que d'autres descendent à 18h ou 19h, d'autres enchaînent directement, d'autres finissent à 0h, d'autres enchaînent jusqu'à 6h du matin. Je vous dis qu'il y a des entreprises ici en Europe, depuis qu'on a mis feu dans ces entreprises, depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été atteint. On n'a jamais éteint ces entreprises-là, ces moteurs-là. Parce que ça ne peut pas s'arrêter. La consommation, la demande, elle est grande. Le travail ici, c'est 24h sur 24, non-stop. C'est ce que le colonel Mamadi Jumbuya a compris. C'est pourquoi il met une pression insouténable sur les ministres pour travailler. Parce qu'il veut que la Guinée soit une nation travailleuse. Il veut que la Guinée travaille 24h sur 24. C'est pourquoi vous le voyez à l'oeuvre aujourd'hui. Si ces vieux mythos-là ont passé la quasi-totalité presque, s'ils ont passé la moitié de leur vie aux Etats-Unis, en Europe et ici, ils ont des familles là-bas, ils ont des maisons, des buildings, tout ça, ils ont des biens là-bas. Si ces vieux-là n'ont pas eu d'expérience et qu'ils sont venus en Guinée, ils se sont battus pour le troisième mandat, nous allons leur montrer ce que c'est que l'expérience, ce que c'est que la prise de conscience par rapport à une situation beaucoup plus meilleure que la nôtre. Ils vont sentir, ils vont nous sentir. On ne va plus se laisser faire. On vous a trop respecté. Mais nous avons compris au final que vous êtes des vieux qui ne méritent pas le respect. C'est pourquoi vous êtes humiliés aujourd'hui. Vous pensez que la jeunesse de Kony est fière de vous ? Ce sont des maboules faisant partie de cette jeunesse de Kony qui sont fière de vous. Des maboules. Mais la jeunesse consciente de Kony ne veut même pas vous voir, ne veut même plus que vous vous récalmez de cette ethnie de Kony parce que vous avez fait la honte. Vous pensez que c'est votre seule appartenance à une communauté qui fera de vous un fils déni de cette communauté ? Non. Vous pensez que ça suffit d'être descendant de Fonkama ? D'être descendant d'un chef guerrier ? Pour être aujourd'hui qu'on soit fier de vous ? Non. Si être descendant d'un chef guerrier, je pense que moi je serais fier aujourd'hui, je serais aujourd'hui l'homme le plus grand. Ah oui ? Parce qu'avant que vous, vous ne soyez Kambara, avant que vous, vous ne parlez de Konya, écoutez bien, moi j'appartiens à la grande famille de Sumoro Kante, descendant direct. Si ça suffit seulement pour être un homme, il y a longtemps je serais un grand homme. Si cela suffit seulement, parce que je ne vois personne en Afrique de l'Ouest qui ne connaît pas l'histoire de Sumoro Kante, je ne vois pas. Même dans l'Afrique entière, quand on parle des plus grands royaumes de l'Afrique entière, on ne met pas de côté le royaume Soso. Oui, le roi Sumoro Kante, on ne met pas de côté. Mais cela ne suffit pas. On n'est plus à ce 10e, 12e, 11e siècle-là. Nous sommes à un autre niveau. Bien sûr, nous sommes à un autre niveau. C'est pourquoi je vous dis, mettez le mandingue à côté, parlons de la Guinée. Parlons du progrès de la Guinée. S'il faut parler des guerriers aujourd'hui, vous savez que le colonel Nomadi Doumbouya, lui-même, est descendant d'un guerrier, d'un chef guerrier en la personne de Fakoli. Vous savez bien, le neveu de Sumoro Kante. Oh non, je suis descendant de Fonikama. Vous venez d'où ? N'est-ce pas, vous-même, vous avez déclaré la fois dernière que vous êtes venus de Sugiri ? N'oubliez pas que l'Empire Sosso a existé avant l'Empire du Mandingue. N'oubliez pas que moi, c'est mon grand-père qui a dominé, qui a dominé cet Empire du Mandingue pendant plus de 37 et quelques années. Et n'oubliez pas aussi que ce nom Kante, on l'a eu au Mandingue. Mais ça, ça ne suffit pas, mon vieux. Cette partie de l'histoire-là, ça ne suffit pas. On ne se glorifie pas de ce que son père ou son grand-père a fait. On doit se glorifier de ce que nous-mêmes nous faisons. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez fait ? Laissez votre histoire, laissez votre arrière-arrière grand-père, Founikama, le chef guéril du Konya, laissez cela. Laissez ce fondateur du Konya, laissez cela. On parle de vous. Qu'est-ce que vous, vous avez fait ? Pour qu'aujourd'hui, le Konya soit fier de vous, qu'est-ce que vous, vous avez fait ? Vous êtes allé jusqu'à être président de l'hémicycle Guinée. Maintenant, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour la Guinée et qu'est-ce que vous avez fait précisément pour le Konya ? Qu'est-ce que vous, vous avez fait ? On doit se glorifier de ce que nous, nous avons fait et de ce que nos grands-pères, nos arrière-arrière-grands-pères ont fait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous, vous avez fait ? Le colonel, Mme Madi Dumbéa, ne se glorifie pas de son arrière-arrière-grand-père Fakouli Koumbanou Fakouli Daba. Il se glorifie de ce que lui, il a accompli aujourd'hui quelqu'un qui se lève et qui déloge un président dextacteur qui s'impose et qui change la situation au bout de quelques mois. Vous avez vu le remaniement qu'il a fait, vous avez vu le changement qu'il a accompli en Guinée au bout de trois mois. C'est qu'Alfa Kondé et vous, vous avez été incapables d'accomplir au bout de onze ans. Le mec, aujourd'hui, il l'a fait au bout de trois mois. Il est en tant que de faire. Ce mec-là, la tête de la République de Guinée. Juste une année, vous allez voir la différence, la potentialité de différence qu'il va créer, l'écart qu'il va créer entre vous et lui. Vous pensez que nous allons le salir ? Non ! Ça, ça ne marche pas, mon vieux. Ça ne marchera pas. Je vous dis bien, ça ne marchera pas. On n'est plus dans ce discours communautaire. Ça, c'est fini, ça. C'est division. Non, 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 non. On ne veut pas ça. Non, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo et à ce soir, incha'Allah, on ne sera plus tolérants, on ne sera plus... Sous-titrage Société Radio-Canada